Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. C'est toujours le 31 juillet 2020 qui se poursuit, 8h25, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Un jour, ça ira peut-être mieux. Il y en a un pour qui ça va mal et ça va continuer à aller mal jusqu'au 3 novembre. Et même s'hier, il a lancé l'idée qu'il pouvait ou qu'on devrait changer ou reporter la date de l'élection, c'était simplement un gros ballon que Trump a lancé pour faire oublier tout le désastre économique de sa présidence et de son ignorance et de son manque de leadership face à la pandémie et à la crise sanitaire mondiale. On a vu hier les chiffres publiés, 34,5% de contraction du produit intérieur brut. Ça ne s'est jamais vu dans toute l'histoire des États-Unis et du monde moderne. Donc, le jour même, Donald Trump avait lancé le ballon de reporter l'élection, alors qu'il sait très bien que ce n'est même pas dans les pouvoirs du président de faire ça. C'est la Chambre et le Sénat qui ont le pouvoir de faire ça. Et Mitch McConnell, quand on lui a posé la question, l'avant-veille même, à l'idée peut-être, parce que ça fait quelques jours que ça flotte cette idée-là, que Trump laisse flotter ça, qu'on pourrait reporter l'élection. Mitch McConnell, le speaker républicain du Sénat, a dit « On a voté pendant la guerre civile, on a voté pendant les deux guerres mondiales, on va voter le 3 novembre. » Parce que ce n'est pas du pouvoir du président de faire ça. Donc, c'était juste un gros ballon de distraction, comme toute la présidence de Donald Trump a été un gros ballon de distraction, pour permettre à la Trump Organization de s'enrichir avec la présidence. C'est hallucinant. Et Donald Trump, maintenant, est en train de préparer l'explication de sa défaite avec une élection truquée, où il y aura eu beaucoup de fraude, par le vote anticipé ou le vote par courrier, ce qui est complètement aberrant. En 2016, 40 millions d'Américains ont voté par courrier, soit par ce qu'on appelle l'absentee vote, c'est le vote par anticipation parce que tu n'es pas au pays, ou parce que tu auras une impossibilité d'y aller le jour de l'élection. Et souvent, les personnes âgées sont ceux qui utilisent le plus le service du vote par courrier. Et dans toutes les élections précédentes, ça a toujours avantagé le Parti républicain. Donc, Donald Trump est complètement à côté de la traque, il essaie de trouver une explication pour la défaite historique qui s'en vient pour les républicains. Dans plusieurs États, comme le New Hampshire, Donald Trump tire de la patte par 30 points. Il sait très bien que c'est une défaite annoncée qui l'attend. Dans le contexte actuel, où il est incapable d'évoluer, Donald Trump est dans un contexte vraiment pas familier, il ne peut plus sortir, il ne peut plus faire de rallye, il ne peut plus attaquer. On est toujours constamment avec la pandémie, il est obligé de s'en remettre à la science, quelque chose qu'il est incapable de faire. Il a chassé tous les médecins et les spécialistes de son environnement. Il est le seul dans son effondrement. Jared Kushner, son jeune, qui sévit à la Maison-Blanche sans aucune compétence, avait dit il y a quelques mois, en juillet, les États-Unis vont se remettre, on va être en marche, l'économie va être rocker. C'est rocker, mais de la faible façon, mon ami. C'est vrai que l'économie est en plein tremblement, mais dans le mauvais sens. 34 % de contraction du produit intérieur brut. Wow! Donald Trump, qui pensait, parce qu'il a lancé ça comme ballon, Trump rencontre un large échec à sa suggestion de retarder les élections du 3 novembre. C'est certain, parce que c'est impossible, il ne peut pas se permettre de faire ça, parce qu'il n'a d'abord aucun, aucun pouvoir constitutionnel pour faire ça. Et il a été rebuffé par tout le monde, y compris les républicains. En 2016, de nombreux Américains ont voté par courrier, comme je vous le disais. Plus de 40 millions d'Américains ont voté par courrier. Et comme je vous l'ai expliqué, la plupart de ces élections-là et du décompte du vote par courrier ont favorisé le parti républicain. C'est vraiment incroyable de voir que Donald Trump est en train d'essayer d'expliquer sa défaite à venir. Et il a lancé plusieurs signaux de ça. Il a dit, je pense que c'est hier, j'essaierai que vous trouvez l'excès, je ne l'ai pas trouvé. Le lendemain des élections, le 4 novembre, les démocrates vont réouvrir l'économie. Parce qu'il est encore dans l'idée que c'est une fumisterie contre lui. La pandémie. Donc il dit, quand tu vas être élu, ben tu vas aller voir, tout va être réouvert, puis il n'y aura plus rien de... Parce qu'il sait qu'il va se faire battre. Et il lance beaucoup de signaux comme ça. Parce que c'est une défaite cuisante qui les attend. Pour plusieurs raisons, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Je les ai déjà expliquées en long et en large. Puis honnêtement, moi je voulais dire, que ce soit un ou l'autre, ça ne change rien dans ma vie. Ça ne changera rien dans la vie de qui que ce soit. C'est juste l'environnement qui va être purifié un peu. Mais moi, je n'ai aucune partisanerie, ni pour un, ni pour l'autre. Mais je vous explique ce qui va arriver, parce qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui sont, naturellement, des partisans aveugles, et qui ne savent pas analyser, et qui sont incapables de voir ce qui se passe, parce qu'eux autres, ils sont prêts avec leur démon. Parce que c'est pour ça qu'ils ont embrassé la présidence de Trump et la candidature de Trump. Parce qu'ils ont vu un sauveur pour la nation blanche. Je vous en reviens.